Bonjour, lisons d'abord l'exercice. On considère f, défini par f allant de l'ensemble R vers l'ensemble R, qui associe tout élément x à x²-4x plus 5. Première question, montrez que, pour tout x de R, f de 2 moins x égale f de 2 plus x. B, l'application est-elle injective ? Justifier. 2, a, montrez que, pour tout x appartenant à R, f de x supérieur ou égal à 1. B, l'application est-elle surjective ? Justifier. 3, soit l'application g allant de l'intervalle 2 plus l'infini vers 1 plus l'infini fermé à gauche, qui associe tout élément x à g de x qui est égal à f de x. Montrez que g est bijective et donne g moins 1, c'est-à-dire sa bijection réciproque. Commençons par la première question. Soit x, un élément de R. Soit x, un élément de R. F de 2 moins x égale 2 moins x, le tout au carré, moins 4, facteur de 2 moins x, plus 5, égale. Si c'est une identité remarquable, 2 moins x au carré, j'applique l'identité 2 au carré, moins 2 fois 2 fois x, plus x au carré. Ici, je développe moins 4 fois 2, moins 4 fois moins x, c'est plus 4 fois x, plus 5, égale. La priorité est donnée à la multiplication. 2 au carré, 4, moins 2 fois 2 fois x, c'est moins 4x, plus x au carré, moins 8, 4 fois 2, plus 4x, plus 5. J'ai des termes qui sont opposés, 4x moins 4x, ça vaut 0. Il me reste x au carré, plus 4, plus 5, moins 8. Puisque l'addition est commutative, je peux changer l'ordre des termes. Égal, x au carré, plus 1, 4 plus 5, ça vaut 9, moins 8, égale à 1. On passe à l'expression suivante, f, calculant f de 2, plus x, égale. C2 plus x au carré, moins 4 facteurs de 2 plus x, plus 5, égale. 2 au carré, c'est une identité remarquable, numéro 1, plus 2 fois 2 fois x, plus x au carré, je développe, moins 4 fois 2, moins 4 fois x, plus 5, égale. 4 plus 4x, plus x au carré, moins 8, moins 4x, plus 5, égale. Je simplifie par les termes qui sont opposés, moins 4x, plus 4x, et je trouve, il me reste x carré, plus 4, plus 5, moins 8, ça vaut x au carré, plus 1. D'où, d'où, f de 2, moins x, égale. f de 2, plus x, égale. x au carré, plus 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de 2, moins x, égale f de 2, plus x. Passons maintenant à la question numéro 2, la question petit b. L'application est-elle injective? L'application est-elle injective? On a, d'après la première question petit a, quel que soit x appartient à R, f de 2, moins x, égale f de 2, plus x. C'est une proposition vraie. Alors, il sera vrai pour x égale à 1. Il reste vrai, bien sûr, pour x égale à 1. Je trouve, f de 2, moins 1, égale, f de 2, plus 1. D'où, f de 1, égale, f de 3. Et, on sait que 1, différent de 3. Donc, deux éléments différents de l'ensemble de départ ont la même image. Deux éléments de l'ensemble de départ qui est R, 1 et 3, différents et ont la même image. donc, donc, f n'est pas injective. f n'est pas injective. Passons maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2 montre que, pour tout x appartenant à R, f de x supérieur ou égale à 1. Donc, soit x, un élément de R, f de x moins 1, égale. Donc, je calcule la différence. x carré moins 4x plus 5 moins 1. x carré moins 4x plus 4. Regardez que, c'est une identité remarquable, c'est moins 2 fois 2 fois x plus 2 au carré. ça vaut x moins 2 le tout au carré. C'est x moins 2 le tout au carré. Voilà. On a, pour tout x réel, x moins 2 au carré est positif. Alors, d'où, pour tout x appartenant à R, f de x moins 1 est positif. Alors, donc, pour tout x appartenant à R, f de x supérieur ou égale à 1. La question suivante, petit b, pour justifier, donc, la question petit b, il nous demande de vérifier est-ce que f est-elle surjective ? En justifiant, bien sûr, la réponse. pour justifier la non-insurjectivité, il suffit de trouver un élément de l'ensemble d'arrivée qui n'admet pas un antécédent. Alors, par définition, f est surjective f est surjective si et seulement si si et seulement si pour tout y de l'ensemble d'arrivée, il existe un x de l'ensemble de départ tel que f de x égale à y. tel que f de x égale à y. Alors, pour x ou bien pour y égale à 0, on résout l'équation. On résout l'équation. On résout l'équation x appartenant à r f de x égale à y. y, dans ce cas-là, égale à 0. L'équation n'a pas de solution. L'équation n'admet pas de solution. Pourquoi ? Parce que pour tout x appartenant à r, f de x est supérieur ou égal à 1. Donc, il ne peut pas être égal à 0. Alors, 0, n'a pas d'antécédent. n'a pas d'antécédent. Donc, f n'est pas surjective. Donc, f n'est pas surjective. Passons maintenant à la dernière question. La dernière question, c'est la question 3. G est une application de 2 plus l'infini vers 1 plus l'infini. alors, c'est une restriction de l'application f. Voilà. Il nous demande de montrer que G est bijective en déterminant sa bijection réciproque. Alors, soit y appartenant à l'ensemble d'arrivées qui est l'intervalle 1 plus l'infini. Pour déterminer la bijection ou bien pour montrer que f est bijective, on cherche toujours à trouver une solution unique de l'équation suivante. Alors, résolvons l'équation. Résolvons l'équation. x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini f de x égale à y. On a pour tout x on a pour tout x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini g de x puisque f égale à g g de x égale à y équivalent à x au carré moins 4x plus 5 égale à y équivalent à ça c'est le début d'une identité remarquable x au carré moins 4x donc j'écris c'est x moins 2 le tout au carré plus 4 et nous avons ici plus 5 il nous reste 1 égale à y équivalent x moins 2 au carré égale y moins 1 puisque y appartient à 1 plus l'infini alors ce terme là est positif équivalent la valeur absolue de x moins 2 est égale à racine carré de y moins 1 puisque x appartient à 2 plus l'infini la valeur absolue de x moins 2 égale à x moins 2 donc équivalent à x égale 2 plus racine y moins 1 alors pour y appartient à 1 plus l'infini puisque y appartient à 1 plus l'infini alors racine y moins 1 est supérieur ou égal à 0 et 2 plus racine y moins 1 est supérieur ou égal à 2 alors ou bien donc quel que soit y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini il existe un seul élément x qui appartient à l'intervalle 2 plus l'infini tel que fx égal à y et comme ça nous avons montré la bijectivité de g plutôt de décrire g j'ai écrit f donc g de x égal à y alors par suite par suite l'application g est bijective l'application g est bijective et sa bijection réciproque et sa bijection réciproque est donnée par est donnée par g moins 1 définit sur 1 plus l'infini vers 2 plus l'infini et associer x à 2 plus racine x moins 1 et voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez compris et à bientôt abonnez-vous à bientôt – Sous-titrage FR 2021